Alors je vois que le post que j'ai mis sur Twitter a fait polémique Donc je vais m'expliquer là-dessus, peut-être que ce sera plus clair Alors on m'accuse de banaliser le mot bambou là C'est vrai que c'est moi qui l'ai sorti Et c'est moi qui suis syndicat de la police et qui m'amuse à dire ça Donc ce qui est bizarre, c'est qu'aucun de mes amis noirs n'est venu me casser la tête Et me dire ouais c'est bizarre ce que t'as dit etc etc Donc quand vous regardez un post, regardez-le bien Au lieu de venir me faire chier sur mes posts Twitter Vous ferez mieux de le soutenir Théo parce que c'est lui qui se fait traiter de bambou là Et je suis sûre que c'est pas le seul à qui ça arrive Et c'est même peut-être que j'ai vu me traiter de raciste Vu que c'est moi qui suis raciste apparemment Vous-même là, vous me mettiez pas des commentaires sur Twitter en disant Pourquoi ton mec il se met pas avec une noire ? Pourquoi les noirs ils se mettent pas avec les noirs ? C'est pas raciste que vous êtes en train de faire ? Mets-toi avec une belle Guadeloupéenne, la blague a assez duré Donc vous êtes pas content quand il y a des blancs qui soutiennent les noirs Ok ? Et quand on le fait, vous râlez Moi toute la journée, je me fais traiter de sale blanche Et ça dérange quelqu'un ? Donc en fait, le post que j'ai pris en plus, c'est même pas moi qui l'ai fait Je l'ai juste reposté Mais je vais vous expliquer la signification parce qu'à mon avis, vous avez besoin en fait Étant donné qu'il y a un abruti de service qui dit que Traiter quelqu'un de bambou là, c'est convenable Donc en gros, que ce n'est pas du racisme et que c'est tout à fait Enfin, que c'est banal en gros, que c'est normal Je pense que donc ce post, il a été fait pour que bah justement Que bah que les gens ne laissent pas passer ça en fait Parce qu'il a pas le droit de dire des choses comme ça Donc moi, je suis blanche Oui, moi, on me traite pas de bambou là parce que je suis blanche Ok ? Mais en attendant, j'ai mis ce post là pour le viser lui Pour le pointer du doigt Parce que c'est raciste ce qu'il a dit Et pour que ceci serve de leçon en fait Et que ça ne se reproduise plus C'est tout simplement le but du post Mais vous comprenez vraiment rien Je suis la première à le dire, je suis contre la discrimination Je suis contre les trucs comme ça Les paroles racistes, les trucs comme ça Alors franchement là, quand vous venez m'attaquer, vous me faites doucement rigoler J'ai pratiquement que des amis et des copines noires Il n'y a personne qui a été heurté Comme c'est bizarre, hein ? Mais en attendant, quand vous, vous me traitez de sale vieille blanche toute la journée Ça va En tout cas, j'espère du fond du coeur que justice sera faite Et que Théo aura un gain de cause Et que ce genre de propos là n'arrive plus Même si évidemment, il y a toujours des cons en 2017 Et au passage, soutien aussi à la famille d'Adama Parce qu'on ne l'a pas oublié Donc en espérant qu'il y ait un résultat Pour terminer, mon message que j'ai reposté Il était peut-être maladroit de ma part Mais en attendant, c'était juste un message de soutien Et j'aimerais bien qu'en 2017, la discrimination cesse Là, ça me tue Il y en a encore une qui m'a dit Toi, t'es blanche, t'as pas de propos racistes à ton égard Pardon ? Mais pardon ? Mais à longueur de journée, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes vraiment super marrant Combien de fois, moi j'étais avec des bandes de copines à moi Quand elles parlaient des babtous, elles disaient Ouais, elle est comme si, elle est comme ça Mais comme moi, elles me considéraient pas comme une babtou Elles parlaient même devant moi Et donc ça, c'est pas du racisme, hein ? Moi, j'essaie de soutenir tout ça Parce que moi, demain, si j'ai des enfants C'est hors de question qu'ils se fassent traiter de bambou là Parce qu'il y a des gens qui sont irrespectueux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz